Comme je disais, on va avoir principalement les sujets suivants. L'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, on va cibler deux types de sujets, le revenu de l'activité dépendante et indépendante. En relation à cela, on verra les frais d'acquisition du revenu pour chacun des revenus cités. Et par ailleurs, on va aussi discuter de l'assuetissement illimité et limité, qui peut nous poser comme question de base dans le cadre de l'examen du brevet de comptable. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de BetterStudy, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Troisième point, on parlera des répartitions intercontonales des personnes physiques, qui reviennent assez souvent aux examens. Donc on va discuter un peu des principes de base, puis je vais vous donner une marche à suivre pour résoudre un problème de répartition intercontonale, de quelle manière il faut procéder pour résoudre le problème. Et le dernier point sera l'imposition des bénéfices et des gains immobiliers. On parlera de le sujet, de l'objet, et de la différence entre un comptant dualiste et moniste, qui est primordial, parce qu'en fonction du comptant où vous vous trouvez, l'imposition n'est pas la même, ou la matière n'est pas taxée de la même manière qu'un autre comptant. Donc, en généralité, comme vous le savez, l'impôt sur le revenu concerne les personnes physiques et les personnes morales concernent l'impôt sur le bénéfice. On verra ça dans un prochain webinaire. Donc, comme vous le savez, l'impôt sur le revenu, la compétence revient autant au niveau fédéral que comptenal. Par contre, au niveau comptenal, on prélève également l'impôt sur la fortune. C'est pour cela qu'au niveau fédéral, la compétence de pouvoir prélever un impôt sur la fortune ne revient qu'au comptant. La Confédération n'a aucun pouvoir de prélever un impôt sur la fortune. Qu'est-ce qui est le sujet ? Le sujet de l'impôt sur le revenu, évidemment, c'est les personnes physiques. Et ces personnes physiques, on va les définir sous forme de groupe de personnes. Ces groupes de personnes, on verra, ça peut être une personne célibataire, mariée avec des enfants, ou un partenariat, ou une société de personnes. On verra tous ces exemples de personnes que la loi définit selon des règles de partage ou d'imposition. L'objet de ce soir, c'est évidemment le revenu imposable déterminant. On va déterminer également dans le cadre de la soirée, comment on détermine-t-on d'abord le revenu, quels sont les frais d'acquisition du revenu, et à la fin, comment on détermine-t-on le revenu imposable d'une personne physique. L'assuétissement, évidemment, en termes de personnes physiques, vous avez deux types d'assuétissement. Est-ce que quelqu'un les connaît ou pas ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Non ? Tout d'abord, vous avez un sujet, soit un rattachement personnel, et le deuxième, c'est un rattachement économique. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet ? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Quelle est la différence entre le rattachement personnel et le rattachement économique ? C'est tout simplement que le rattachement personnel, vous avez une volonté de vous établir durablement dans un endroit, dans un canton, donc en Suisse, et qu'un rattachement économique, soit c'est parce que vous avez une société de personnes qui est assujettie dans un canton, vous détenez un immeuble, ou toute autre activité, telle qu'une activité indépendante exercée dans le canton. Donc, lorsque vous êtes en présence d'un rattachement personnel, vous allez être en présence d'un assuétissement illimité. Ça signifie qu'on va assujettir l'ensemble de vos revenus suisse et étranger, plus votre fortune suisse et étranger, dans un tout qui va permettre de déterminer le taux d'imposition globale d'une personne physique. Par contre, si vous êtes dans le cadre d'un rattachement économique, donc vous êtes assujetti de manière limitée, cela signifie que votre imposition ne va se limiter qu'au rattachement économique se trouvant en Suisse, tel qu'un immeuble, une entreprise, une succursale. Dans le domicile, dans le cadre du rattachement personnel, on distingue deux éléments. On distingue le domicile et le séjour. Il faut bien distinguer les deux parce que la définition est différente. On est en présence d'un domicile lorsqu'on a une intention de s'établir durablement. Et lorsqu'on a… Durablement, ça veut dire quoi ? C'est à long terme. Ça veut dire que j'arrive en Suisse, je m'installe pour les trois ou quatre prochaines années. Donc, à ce moment-là, on a une intention de créer un domicile, de créer un domicile fiscal ou civil. La définition est assez similaire d'un point de vue fiscal, mais c'est l'intention de s'établir durablement qui prédomine et qui crée un domicile fiscal. Évidemment, on verra qu'on parle souvent de domicile légal spécial. Je peux vous donner un exemple. Un enfant qui est sous curatel sera, lui, considéré comme domicilié au siège de l'office curatel. Étant un enfant mineur sous curatel, c'est le siège de l'office curatel qui fera foi comme lieu d'imposition ou comme référence d'imposition pour l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qu'on entend par un séjour ? Les séjours sont en relation évidemment avec une activité économique qui est simplement les personnes, par exemple, qui exercent une activité en Suisse, reçoivent un permis B. Un permis B est un permis de séjour. Vous avez le permis B de séjour qui est lié à une activité. Le permis C, par contre, lui, est un permis d'établissement. Donc, un permis d'établissement, ça signifie que vous avez l'intention de vous établir durablement en Suisse. Donc, tant que vous êtes dans un permis B, on parle que vous êtes dans un séjour. Donc, un séjour, ça veut dire quoi ? Vous avez deux conditions. La première, si vous faites un séjour en Suisse avec une activité lucrative, que ce soit dépendante ou indépendante, et que vous l'exercez pendant 30 jours consécutifs. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study ? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux ? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Ça signifie que vous créez un domicile fiscal, donc un rattachement personnel. Par contre, si vous venez en Suisse uniquement sans exercer d'activité, mais que vous dépassez 90 jours consécutifs, ça signifie que vous allez créer un rattachement personnel. Évidemment, par contre, on dit bien dans la loi que le séjour en Suisse doit se faire sans interruption notable. Par contre, si je vous donne un exemple, vous avez un contribuable qui a une activité en Suisse, qui a un permis B, mais tous les week-ends, il rentre en France, on est plus en présence d'un semainier qui travaille la semaine et qui retourne le week-end à son domicile. Dans ce cas-là, on ne peut pas avoir de rattachement personnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a une interruption notable. Donc, interruption, ça veut dire que vous coupez le nombre de jours que vous passez en Suisse. Dès que vous retournez à l'étranger, on considère qu'il y a une interruption notable. pour calculer ce nombre de jours. Donc, ça signifie qu'en finalité, à ce moment-là, lorsque vous rentrez systématiquement à votre domicile en France, vous coupez ce lien et donc vous ne vous êtes plus qu'assujetti en raison d'un rattachement économique. Toutefois, évidemment, les personnes ayant gardé leur domicile à l'étranger, on verra que la seule imposition qu'ils auront en Suisse, c'est le lien économique. Le lien économique, c'est une activité écrative. Ça peut être un établissement stable ou un immeuble. Après, dans le sac numéro 8, je vous ai un peu parlé des exceptions. L'exception, ça concerne principalement les personnes qui vivent en Suisse, mais qui travaillent pour la Confédération, donc pour la diplomatie. Donc, ils sont diplomates. Ils quittent la Suisse pour aller travailler à l'étranger avec un statut de diplomate. Ils restent imposés en Suisse dans leur commune d'origine, principalement. Puis après, ça peut y avoir d'autres associations ou diplomates dans des services publics, peut-être que la Croix-Rouge, le CICF. Mais c'est des petites spécificités. On ne va pas forcément rentrer en détail sur ce type de personnes. Le principe, c'est de la base. Donc, savoir ce que c'est un rattachement personnel, comment on y est assujetti, quelles sont les conditions. Et idem pour le rattachement économique, on va plutôt s'attacher aux conditions de base. Je vous donne un exemple. A est âgé de 27 ans et travaille à Bâle. Il loue un studio qu'il habite régulièrement pendant la semaine. Il passe tous ses week-ends à Fribourg. Il est né, il joue au volleyball dans le club de cette ville dont il est membre actif. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Ses amis vivent dans la région fribourgeoise. Question, où est-il assujetti à l'impôt ? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question par rapport aux notions qu'on a abordées dans le chapitre des rattachements personnels ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Oui, je veux bien répondre. Allez-y. Donc, la personne vit la semaine à Bâle. Elle rentre chaque week-end dans le canton de Fribourg. Donc, il y a une interruption de séjour à Bâle de manière régulière. Il s'en compte qu'il a en fait tout son rattachement, on va dire personnel, que ce soit de ses activités sociales, que ses amis qui sont également dans la région de Fribourg. Voilà. Tout à fait. Donc, on va aussi également peser les pours et les comptes. On appelle ça les intérêts vitaux, les intérêts économiques. Et ces critères vont permettre de déterminer où se trouve le domicile du contribuable, de monsieur A. Évidemment, les intérêts personnels, les intérêts économiques ne sont pas des conditions cumulatives. Dans des circonstances, les intérêts vitaux sont beaucoup plus importants. Donc, dans ce cas-là, on va prendre ces intérêts vitaux et puis on va considérer que ces éléments sont plus importants. Et dans ce cas-là, on pourra considérer que son domicile est à Fribourg. Par contre, quand vous êtes en présence d'une personne célibataire, on dit souvent, le tribunal fédéral a systématiquement dit que pour une personne célibataire, le lieu qui prédomine, c'est le lieu du travail. Surtout s'il a une certaine importance en termes d'appartement. Là, dans notre cas, nous, on voit que c'est une personne qui travaille uniquement à Bâle, qui ne crée pas de relation ou de tout entourage dans cette ville. On voit bien qu'il loue juste un studio pour y dormir après son lieu de travail, etc. Donc, il ne souhaite pas de créer d'attache à Bâle. Donc, ces éléments nous font dire, en finalité, qu'il est bien domicilé à Fribourg et qu'il n'a jamais quitté ce domicile. Donc, solution. Voilà, c'est tout. – Sous-titrage FR 2021